Oui, il y a une photo. Moi, Cléopâtre de l'Antiquité, étais amoureuse du beau prince. En guise d'amour, il m'avait offert une belle paire de dés. Je jouais avec et pensais à lui le soir. Mais un matin, quand il est arrivé, je l'ai vu embrasser la voisine. Ouh, pas bien, pas bien, pas bien, je me suis dit. Alors, j'ai jeté les dés en l'air. Et là, deux tourterelles sont passées, pouc pouc, dans le bec. Et sont arrivées sur Murvielle. Au moment de la digestion, bien évidemment. Et je vous raconte la suite. Pouc, c'est tombé dans les fouilles. Et là, 2000 ans après, quelqu'un est arrivé à Murvielle à trouver un espèce de cocon. C'était un caca de pigeon qui l'a cassé. Et il y avait mes dés dedans. Voilà. Donc, c'est une jeune femme qui est riche, qui est très belle, qui a une poitrine généreuse, qui s'appelle Carla, et qui un jour a un dilemme et qui veut savoir si laquelle des deux, elle doit choisir. soit un petit coup sur patte à grande gueule, soit un grand riche... un pauvre poète avec beaucoup de cœur et qui se moque d'être riche. Voilà. Il y a le sablier, il y a la pression. Ah, j'ai le sablier. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Donc, qu'est-ce qu'elle fait, alors ? Donc, elle va jeter les dés. Elle cherche le dés, d'abord. Elle cherche. Non, 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 elle cherche le dés. Ah. Elle saute entre les deux. Parce que si ça tombe dans l'eau, il désigne le petit coup sur patte. Et de rage. Et de rage. Elle se jette dans le cul et elle ne se va pas. Et elle se jette dans le cul. Voilà. Voilà. Oh, la belle histoire. Mon nom est Cléopâtre et je vis à l'Antiquité. Et voilà. Et donc, l'histoire de cette clé, qu'est-ce qui lui est arrivée ? La clé ? Oui. Eh bien... En fait, cette clé, je l'ai cachée. Et je l'ai cachée dans le labyrinthe. Vous savez pourquoi ? Eh bien, je ne vous le dirai pas parce que c'est un secret. Voilà. Je prenais un bain et je l'ai trouvé coincé dans le trou. Enfin, de la véloire. Enfin, je ne sais pas. Une serrure, pardon. Oh, j'ai honte. Aidez-moi. Oh, putain. Elle a glissé sur une savonette, ce qui paraît. Donc, elle m'est tombée dessus. Aidez-moi. On me laisse seule face à ce micro. Quel désespoir. Aidez-moi. Oui, voilà. C'est mon coffre. De mon coffre à bijoux. De mon coffre à bijoux. Où je garde de beaux rubis. Et je ne veux les partager avec personne. Que César t'a offert. Que César m'a offert. Merci, Lina. Heureusement que tu es. Non, non, non. Tu te trompes, Minotaurus. Cet objet est à moi. Et je connais son histoire. Mais tu connais son histoire. Pour pouvoir sortir. Tu vois, tu me la racontes. Et bien, c'est mon parapluie. C'était durant la guerre de 14. En fait, ce parapluie m'a sauvé la vie plusieurs fois. C'était, on était dans les tranchées contre les Allemands. Les Allemands, c'est Germain. Et justement, ce parapluie, juste à un moment qu'on nous bombarde, et bien en fait, je l'ai ouvert. Et avec tous mes copains de régiment, et bien ils ont pu se protéger sous mon parapluie. Je m'appelle Job. Et j'habite à l'Antiquité. Et je suis un homme. Et je connais cet objet pour la bonnesse en prison que je l'ai façonné pour ma bien-aimée. Et de peur qu'on la trouve chez elle, je l'ai caché dans une vigne. Voilà l'histoire. Amurvielle, bien sûr. Et depuis, il a été retrouvé ? Il a été retrouvé depuis par un vigneron qui l'a amené à la police. Parce qu'il ne voulait pas voir les archéologues venir empiéter son domaine et manger son raisin. Les archéologues peuvent être des voleurs. C'est évident. Donc, ça se passait après-guerre. Avant-guerre, pardon. C'est important. Après ou après ? J'étais une jeune fille. Bon, riche. Entre les deux. En quête de fortine. Riche d'idées, voilà. Riche d'idées. Et donc, ce parapluie, alors, comment il arrive dans l'histoire ? Eh bien donc, c'était mon parapluie que je tenais de ma grand-mère. Et donc, comme mon moulin me le volait, je l'ai caché dans les bois. Voilà. Voilà, de Murbiel. Un parapluie, d'or. Un parapluie, voilà. Et ce parapluie n'a jamais été retrouvé ? Non. Eh non, pour l'instant, non. Je cherche. Et je ne me souviens plus où je l'ai mis. Donc, je cherche. Je pense que... C'est pour ça, là, l'équipe qui est là. Je pensais un peu chercher et le trouver. Mais bon, on n'a pas trouvé, donc. Un parapluie, d'or ? Oui, 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 oui. Au Moyen-Âge, un jeune homme, pauvre. Ah, ça marche, là. Ah, oui. Qui était roi. Qui était roi. Non, non, il n'était pas roi. Il était pauvre. Et il avait un journal. Et ce journal, eh bien... Eh bien, qui s'est laveu, le journal ? Le journal... Hein ? Il était magique. Et comme le journal était magique, il est devenu roi. Raconte-moi un peu plus de son pouvoir, ce journal. Eh bien, il... Il rend roi à celui qui le possède. Comme ça, on lui demande rien et hop. Bah si, il faut l'oublier. Il faut l'oublier sur la tour Eiffel. Ça n'a pas le sens, mais c'est pas grave. Nous, nous étions à l'Antiquité, n'est-ce pas ? Et moi, j'étais, bien sûr, une belle déesse. Une très belle déesse, d'ailleurs. Avec beaucoup de charisme et tout. Et donc, eh bien... Pour éviter qu'il y ait des vols, J'avais mis tous mes trésors, mes bijoux, mes beaux vasques à parfum. Oui, oui. Castérix a essayé de trouver là-bas, là-haut. Et, malheureusement, cet objet, J'ai été obligée de le cacher. Le cacher dans des vignes. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi des vignes. Et depuis, on le recherche. Pour quelle raison tu l'as caché ? Je ne voulais pas qu'on me les vole. J'étais très mal entourée à l'époque. Non, aujourd'hui, j'ai confiance, j'ai confiance. Je suis bien entourée, aujourd'hui.